Le projet de loi prévoit également un accroissement des sanctions contre les faux pass. C'est un acte délibéré de mise en danger d'autrui. Stex a condamné hier soir lors de sa conférence de presse l'utilisation de faux pass sanitaires qui constituerait selon lui un acte grave de mise en danger d'autrui. On remarque aisément la confusion entretenue par le Premier ministre avec le délit pénal de mise en danger de la vie d'autrui. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois que ce délit est évoqué durant cette crise. C'était le cas notamment lors de la chasse aux fêtes privées en avril dernier. Mais qu'en est-il réellement ? L'usage d'un faux pass sanitaire relève-t-il juridiquement du délit de mise en danger de la vie d'autrui prévu à l'article 223-1 du Code pénal ? Eh bien non, puisque le délit de mise en danger de la vie d'autrui n'est applicable que lorsque l'auteur des faits a exposé directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessure de nature, à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente. Alors, cette condition est-elle remplie lorsque l'on se promène avec un pass sanitaire non valable ? Après deux ans de crise, nous commençons à bien connaître les effets du Covid sur la santé des individus et les données épidémiologiques sont claires. Même à prouver que vous étiez infecté par le virus, la potentialité de contaminer autrui ne lui fit pas courir de risque immédiat de mort ou de blessure. Et cela, le Premier ministre ne pouvait l'ignorer. Pourquoi me direz-vous ? Eh bien parce qu'une note établie par le ministère de la Justice le 23 mars dernier recommandait formellement d'écarter la qualification de mise en danger délibérée de la vie d'autrui en cas de non-respect des mesures de confinement, comme l'a rappelé la chancellerie, qui estimait d'ailleurs que, je cite, « le délit de risque causé à autrui n'était pas adapté à la crise sanitaire ». Appliquer cette disposition à des faits que la loi ne prévoit pas va évidemment à l'encontre du principe fondamental d'interprétation stricte de la loi pénale. Copie donc à revoir pour Matignon, qui doit faire preuve d'un peu plus de sérieux dans sa communication.